Salut à tous, c'est Casin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de comparer les Posca que j'ai achetés il y a quelques jours. Ils sont ici, vraiment très contents. En plus, je les ai eus en promotion, on était, je ne sais plus, je crois que c'était 19 euros les 14. Donc, c'est plutôt un excellent prix. Et j'ai acheté, il n'y a pas très longtemps non plus, les marqueurs peinture acrylique de chez Action. Et là, on est à 50 centimes le marqueur. Donc, on va les comparer tous les deux, tout simplement, et voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir. J'ai prévu différents supports et on ne va évidemment pas tous les comparer. Déjà, je trouve que franchement, il y a une petite boîte de rangement. C'est déjà vraiment très sympa. Là, c'est un petit plastique rigide, ce n'est pas ouf. On va sélectionner le blanc, le noir, le rouge et on va prendre le jaune. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal pour commencer à comparer tout simplement les Posca avec ces versions de chez Action. Alors, les Posca, je les ai déjà utilisés. J'ai prévu différents supports. J'aime bien peindre sur des jetons Pokémon. Vous voyez ici, le petit Evoli. Là, c'est un petit jeton Nostanfer. Et l'idée, un petit peu, c'est de colorier cette fois-ci le dos. On a une très jolie Pokéball. Ça pourrait être intéressant de remplir le rouge ici, de faire quelques effets blancs ici. Ça pourrait être cool. Donc, de comparer à la fois. Ici, on va mettre le Posca. Et alors, d'ailleurs, on va écrire ici, Posca. Voilà, et de l'autre côté. Alors déjà, il va falloir les utiliser. Voilà, j'ai une petite palette à peinture ici. C'est plutôt cool. Donc, on va se couper un petit peu le version de chez Action. Et on va faire. Alors déjà, c'est un petit peu plus long. Alors, ce n'est pas noir. C'est un gris. Je pensais qu'il allait être noir. C'est assez fou. D'ailleurs, puisque, voilà. Donc là, déjà, une petite différence de couleur. Évidemment. Puis, ça coule pas mal. Donc, j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Alors ici, on va écrire Action. Tout simplement. Alors, maintenant, on va voir un petit peu la couvrance. Donc, on est surtout sur un ton gris, cette fois-ci. Là, c'est une feuille spéciale pour feutre à l'alcool. Donc là, on est bien noir. Il n'y a pas de souci. On va comparer le jaune ici. Alors non, il n'est pas actionné. On va secouer aussi. Donc, en fait, on n'a pas de noir dans le set. Ça, c'est un petit peu dommage. On a un gris qui est plutôt foncé. Après, c'est cool. Parce que c'est une couleur que je n'ai pas. D'ailleurs, j'avais utilisé pour faire le galet une... On ne va pas en mettre trop parce que la dernière fois, ça coulait un petit peu. Voilà, nickel. Hop. Allez, on met le bouchon. Alors, on va comparer maintenant les deux jaunes. Alors, c'est très jaune pâle. Peut-être que le jaune ici va être... Voilà, il est quand même beaucoup plus pétant. Alors, je vais la remettre un petit peu parce que je l'ai utilisé. Donc là, le jaune, il est quand même beaucoup plus brillant. En tous les cas, la couvrance est plutôt pas mal. On va utiliser cette fois-ci le rouge. Donc pareil, il faut, comme d'habitude, l'armer. Hop. Avec la petite palette. J'utilise la palette. C'est plutôt cool. Donc là, on est pareil sur un ton un peu plus clair. C'est plutôt un ton rosé, j'ai l'impression. Mais ça, c'est vraiment cool parce qu'on n'a pas du tout les mêmes couleurs. Et ça me permet d'avoir des teintes supplémentaires par rapport aux couleurs que j'ai des 14 feuttes Posca que j'ai. Donc là, c'est quand même assez similaire. Franchement, c'est assez similaire. La couvrance est plutôt jolie de chez Action. En tous les cas, le résultat est plutôt satisfaisant. Le blanc, je ne l'ai pas encore utilisé. Je vais quand même le armer. Comme ça, ça sera fait. Le blanc, on va l'utiliser sur le jeton là. Ça peut être assez intéressant de voir la couvrance sur un jeton noir. Voilà, nickel. Hop, on va mettre ça. Maintenant, la palette, j'en ai plus besoin. On va la mettre de côté. En tous les cas, pour l'instant, sur la feuille, c'est plutôt cool. Maintenant, on va utiliser le jeton. Je vais faire le blanc ici. Alors, j'en ai mis un petit peu de partout. Là, on va mettre ici. Alors, il coule plus. Ça, c'est impressionnant. Il faut faire beaucoup, beaucoup plus attention. D'ailleurs, j'en ai de partout. Avec ceux de chez Action. On va ici. C'est plutôt joli. On a un beau remplissage. C'est pas mal. Joli remplissage, en tous les cas. On va utiliser le Posca. Alors, j'ai l'impression que la première couche adhère moins, ici, sur la surface, en tous les cas, du jeton. Je l'avais déjà constaté quand j'avais fait mon jeton, ici, Evoli, où j'avais fait les contours. Ça, je l'avais remarqué qu'il fallait passer une deuxième couche pour que ça adhère plutôt bien. On va utiliser, maintenant, le rouge, ici, côté Posca, ici, pour faire le haut de la Pokéball. Et là aussi, on le voit, ça adhère pas si bien que ça. Et là, on va tout remplir. Voilà. Ça adhère pas si bien que ça. On va voir si avec... Alors, il faut que je fasse attention parce qu'il coule beaucoup, beaucoup plus, d'ailleurs, il y en a un petit peu dans le bouchon, que les Posca. Oui, j'ai l'impression que c'est sur cette surface-là, en tous les cas, les feux acryliques de chez Action adhèrent beaucoup mieux. Oui, on peut le voir à la caméra, ici, ici. Donc, la couleur, c'est vrai qu'elle est plus terne sur les feux d'action, mais l'adhérent, j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux. Ça adhère un petit peu plus sur le jeton. Alors, on aurait pu tester le bleu aussi, tout simplement pour... Non, il n'est pas utilisé. Pour faire le bas de la Pokéball, on va laisser un petit peu sécher. Je vais voir si en passant une deuxième couche, un petit peu la différence. Maintenant, on a fait sur le support un peu plastique, la feuille. Sur la feuille, c'est vraiment kiff-kiff. J'ai l'impression que sur le support plastique, c'est un petit peu mieux avec le feutre acrylique de chez Action. Et on va terminer avec le petit galet. On va utiliser un blanc, ça peut être sympa. On va voir un petit peu ce qu'on va faire, un petit rond. Alors, sur les galets, franchement, normalement, c'est un super support. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que les points sont super fines. Et ça, c'est très, très agréable. Avec le Posca, on va mettre un petit peu de... Bon, bien sûr, j'ai fait une bêtise. On va passer. Voilà, on va laisser sécher. On va faire pareil. Ah oui, ça coule, mais ça coule. C'est impressionnant. Ça, c'est vraiment le point négatif. Ça, c'est vraiment le point négatif. C'est que ça coule beaucoup. Donc, on perd beaucoup, beaucoup de peinture. Hop. On va prendre le galet. Là, c'est censé être la pointe la plus fine. Il y a différentes tailles. Ouais, la couvrance est impressionnante, quand même. Voilà, c'est pas mal. On voit vraiment une grosse, grosse différence. Ici, sur l'adhérence. Je vais repasser un petit peu. Voilà. Ici, on voit vraiment la différence. C'est super flagrant. C'est impressionnant. Est-ce que ça sera sec ? Non, pas encore. Mais on va pouvoir peut-être repasser un petit peu. Ici. Voilà. Voilà, nickel. C'est vrai que ça a d'air mieux plusieurs couches. On va voir en faire pareil. Alors, est-ce qu'il y a le... Ah ouais, le blanc, c'est une catastrophe. Il coule beaucoup. Hop. C'est dommage parce que je les trouve vraiment sympas. L'adhérence est dingue. Hop. L'adhérence est vraiment, vraiment chouette. Mais il y en a de partout. Vous le voyez. Partout, partout. Ça coule beaucoup. Il faut faire super gaffe. Là encore, ça va. On peut le voir. Ça va sur celui-ci. Mais alors, le blanc. Le blanc, c'est assez impressionnant. Le jaune, un petit peu aussi. Donc, ils sont plutôt bien. Vraiment, le problème que je note avec les versions de chez Action, en tous les cas, ceux que j'ai là, est-ce que c'est récurrent ou pas, j'en sais rien, c'est qu'ils ont tendance à libérer beaucoup de peinture. Et du coup, à couler beaucoup plus facilement. Il faut être vraiment plus méticuleux à les utiliser. J'ai l'impression qu'ils adhèrent sur les surfaces, comme le plastique ou les galets, plus que les Posca. En tous les cas, les couleurs sont plus ternes chez Action. Les couleurs sont plus vives avec les Posca. Et l'adhérence est légèrement meilleure avec celui de l'Action. En tous les cas, c'est ce que j'ai constaté avec ce petit test. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à très très vite sur la chaîne. Ciao, ciao. Bon, voilà, je suis allé un petit peu me rincer les mains. Résultat, voilà, je vais continuer un petit peu. Là, on a le Posca. Là, on a les feutres acryliques de chez Action. Voilà, je crois que j'ai mis deux couches à chaque fois. Franchement, le point positif, c'est évidemment le prix. Même si on peut les trouver quand même pas trop cher quand ils sont en promotion. Je trouve que les couleurs sont bien plus flashy, plus sympa sur les Posca. La dérange, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins bon que chez les Actions. Mais ça s'explique aussi par la quantité de peinture. Quand on les arme, il y a énormément de peinture. C'est ce qui fait qu'ils coulent assez facilement. Ça aussi, il faut faire très très attention. Le blanc, lui, franchement, il coule beaucoup. Mais ça, c'est peut-être un petit défaut qu'il y a eu sur ce feutre-là. Les autres, ça va, ils coulent moins. Mais si ce n'est quand on les réarme, il y a énormément de peinture qui est dégagée. Donc, je pense que leur durée de vie est certainement aussi moins importante. Mais ça, il faudrait que je le confirme en les utilisant régulièrement. Mais en tous les cas, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas les mêmes teintes de couleurs. Donc, ça me permet d'avoir d'autres couleurs supplémentaires. Voilà, donc le résultat entre Posca et Action. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se dit à très très vite.